La COD 2020, la coalition de l'opposition démocratique, a annoncé le 20 décembre que les partis d'opposition de la COD 2020 suspendent leur campagne électorale en raison du contexte sécuritaire. Pour le porte-parole de la COD 2020, Nicolas Tiangay, le leader du mouvement Cœur uni, le président Touadéra, a fait le choix de l'action militaire face à la menace des groupes armés. Pour la COD 2020, présidée par l'ancien président François Bozizé, aller aux élections du 27 décembre pourrait causer une crise post-électorale dans le pays. Nous remarquons aujourd'hui que le président Touadéra ne veut pas nous entendre. Il privilégie la confrontation et il fait venir dans notre pays des troupes étrangères, sans la volonté, sans le consentement du peuple centrafricain. Nous attendons parler d'accords qui auraient été signés avec des Russes, avec des Rwandais. Nous nous posons la question de savoir quel est le contenu des accords qui ont été signés et qui n'ont jamais été portés à la connaissance du peuple centrafricain, tout au moins par le biais de l'Assemblée nationale. Plus tard dans la journée, le président centrafricain s'est rendu au siège de son parti, le MCU, sous bonne escorte des forces russes et rwandaises. Face à la presse, il a tenu à rassurer l'opinion sur la tenue des élections du 27 décembre. Le président Touadéra pointe du doigt le chef de la COD, François Bozizé, l'accusant de vouloir prendre le pouvoir par les armes. Le pouvoir ne se prend plus par les armes. Les populations ont assez souffert. François Bozizé dit que s'il entre à Bangui, il donnera trois jours aux rebelles pour piller la ville. Est-ce que c'est ainsi qu'on fait avancer un pays ? La COD 2020 dit qu'il y a trop de violence dans le pays. Mais qui est le président de la COD ? C'est François Bozizé. Il prend les armes pour venir à Bangui, pendant que les opposants de la COD appellent à ne pas aller à l'élection. Ce sont des serpents à deux têtes. Selon le parti au pouvoir, le mouvement Cœur uni, l'opposition n'a simplement pas les financements nécessaires pour mener à bien sa campagne. Les troubles que connaît le pays, selon le MCU, visent simplement à la mise sur pied d'un gouvernement de transition. Des accusations que la coalition de l'opposition démocratique qualifie de sans fondement. La COD 2020 présente par ailleurs six candidats à la présidentielle et plus de 400 aux législatives.